Shalom Shalom Frères et Sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie du mercredi 22 septembre 2021 Rhapsodie écrite par le pasteur Christ Oyaki Lomé et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile Le thème d'aujourd'hui est « Vivez en Christ et de Christ » Le verset de Acts 17, verset 28 qui dit « Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être » C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes « De lui nous sommes la race » Le pasteur Christ dit « Ephésiens 2, 4 à 6 dit « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ » C'est par grâce que vous êtes sauvés Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus Christ » Fin du verset Lorsque Jésus fut ressuscité donc les morts, nous avons été ressuscités ensemble avec lui Et sommes assis ensemble avec lui dans les lieux célestes C'est pourquoi nous sommes assis avec Christ en ce moment en famille en lui et avec lui Pas étonnant qu'il nous ait dit « Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites-vous au nom du Seigneur Jésus » en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père Colossiens 3, verset 17 Ensuite, Colossiens 2, verset 6 dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus Christ, marchez en lui » Maintenant que nous sommes en lui, assis ensemble avec lui, nous devons vivre par lui et en lui Nous devons marcher en lui, vivre et marcher dans le nom de Jésus Comment vivre et marcher en son nom ? Il veut que vous sachiez en toute évidence que son nom est un lieu, un environnement Lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes né en Christ Vous avez été immergé, baptisé en Christ Par conséquent, vous êtes en Christ Comprenez la différence entre vous en Christ et Christ en vous Lorsqu'on dit Christ en vous, il s'agit de votre vie, votre gloire Et vous en Christ concerne votre environnement là où vous vivez Alors maintenant que vous êtes dans cet environnement, vivez-y Opérez vos affaires en Christ et à partir de Christ, 24h sur 24, Alléluia Le passage ici nous montre la différence entre vivre en Christ et vivre en Christ et Christ en nous Il explique que nous avons été portés aussi avec Christ Nous avons été ressuscités avec Christ Nous avons été, Christ a été intronisé Nous avons aussi été intronisés avec lui, roi Lorsqu'il écrit ça fait tout son parcours, nous étions en lui Donc nous aussi nous avons été intronisés, nous avons été assis aussi, ensemble avec lui Dans les lieux célestes à la droite de Dieu le Père Donc il explique ici qu'en fait, Christ est une place Christ, Sion, c'est une place Nous sommes maintenant à Sion, nous sommes maintenant en Christ Nous avons une place, non seulement la place Sion, mais aussi la place spéciale qui est à la droite de Dieu C'est cette place qui est en Christ Donc nous sommes en Christ Donc il y a une différence entre Christ en nous et nous en Christ Ça veut dire que nous sommes un Il est en nous, en même temps aussi, nous sommes aussi en lui Je ne sais pas si vous me comprenez Donc voilà Donc nous sommes assis en famille avec lui Et avec lui En lui plutôt, et avec lui Donc c'est pour cela que Paul a dit Faites tout, faites tout ce que vous faites Faites au nom du Seigneur Jésus Christ Normalement par lui, des actions de grâce et à Dieu En fait, il veut vous dire que Vous devez faire tout depuis la place qui est Christ Depuis votre esprit Depuis le royaume des cieux là où vous êtes assis Depuis Christ, la place que nous sommes Nous devons vivre en Christ tous les jours Christ est une place Christ est un lieu Christ est un environnement Voilà Christ est aussi un environnement L'environnement de Christ c'est La place que nous avons La place d'autorité que nous avons A la droite de Dieu le Père C'est ça qu'est Christ Et c'est de là-bas que nous devons opérer dans tout ce que nous faisons Donc il dit Quoi que vous fassiez en parole ou en oeuvre Faites tout au nom du Seigneur Jésus Christ Faites tout Non seulement au nom du Seigneur Jésus Christ Mais aussi faites tout en lui Beaucoup de chrétiens aujourd'hui Ils ne peuvent pas voir Ils ne peuvent rien faire sans le sang de Jésus Ce qui n'est pas biblique Ici on nous dit de faire au nom de Jésus Pas dans le sang de Jésus Donc remplacez ce que vous faites là tous les jours Avec le nom de Jésus Le sang de Jésus là Par son nom Au lieu de son sang Vous allez voir les résultats seront un peu plus percutants Voilà Donc Ainsi donc Il a dit Ici donc Colossiens 2 verset 6 Ainsi donc Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus Christ Marchez en lui Il a dit Marchez en Christ Soyons tout le temps Conscients Que nous sommes Dans une autre dimension Nous sommes en Christ Et que cette En Christ là C'est une place d'autorité Une place de Spéciale Une place Une place favorable C'est-à-dire qu'une place à la droite de Dieu C'est pas n'importe qui à la droite de Dieu le Père Dieu a sa droite Il a sa gauche Il a tout Mais sa droite C'est une place de confiance C'est une place de privilège Voilà Une place privilège C'est là-bas que nous sommes Nous sommes privilégiés Voilà Parmi toute sa création Nous sommes les seuls qui sont à sa droite Avec Christ Qui est la tête Nous sommes le corps Parmi toute sa création C'est à nous que Dieu a donné tout le pouvoir Le pouvoir Qui est le nom de Jésus Le pouvoir du nom de Jésus A été donné à Christ A été donné au corps du Christ A l'église Que nous sommes Donc A dit que dans le monde entier Dans toute la création de Dieu Aucun privilège n'a été donné comme ça Comme celui de Qui est dans le corps du Christ Voilà Donc Il dit que D'abord il faut qu'on soit conscient Que Christ est un lieu Et qu'il y a une différence entre Être en Christ Et Christ en nous Voilà Lorsque Christ est en nous Il s'agit de la gloire Que Christ a en nous Le fait qu'il habite en nous Mais il y a aussi Christ Qui habite Qui est Christ Christ en vous Voilà Vous en Christ plutôt Qui est un peu différent Comme si Christ était un lieu Voilà Donc on va maintenant Prendre la confession On va la répéter après moi Je vis et marche en Christ Où il n'y a ni péché Ni mal Ni maladie et échec Ni pauvreté et défaite Ni faiblesse et mort Je profite de la santé De la joie et de la paix Du succès et de la force De la prospérité et de la beauté Et de la vie divine à jamais 24 heures sur 24 Pendant toute l'année C'est mon lieu d'héritage C'est mon lieu d'autorité C'est mon lieu de puissance divine Où je règne et domine Sur Satan Et les cohortes des ténèbres Alléluia Soyez sur un Christ Soyez passez une très bonne journée Sachez que vous êtes arrivé Dans un lieu de privilège Qui est en Christ Passez une très bonne journée